Musique Que signifie skoon ? Skoon signifie propre en hollandais. J'ai voulu un nom en rapport avec la propreté et puis un petit peu poétique. Et donc skoon, je vais vous parler de propreté aujourd'hui et des poignées de porte proprement dit. Alors premier constat, il faut savoir que les poignées de porte sont 400 fois plus contagieuses que les lunettes de WC public. On peut y contracter des gastro-entérites, des meningites, des conjonctivites, voire des maladies un petit peu plus graves. Deuxième constat, il faut savoir d'après un sondage qui a été fait en 2014 sur un panel de 100 000 personnes en Europe, que 40% des femmes et 62% des hommes ne se lèvent pas les mains après s'être soulagées. Sachant qu'en moyenne, un individu se met la main sur le visage une fois par minute, on peut vraiment considérer que la poignée de porte est un réel vecteur de contamination en maladie. Les réponses actuelles, aujourd'hui il y a deux grands dispositifs, des dispositifs de dispatcher de gel hydroalcoolique. Alors c'est des bons systèmes, mais bon déjà le dispatcher de gel hydroalcoolique n'est pas fait pour des poignées manœuvrantes, c'est juste un système qu'on vient implanter sur une porte et les designs sont assez lourds. Deuxième technologie, ce sont des poignées un peu plus classiques et manœuvrantes, qui sont revêtues de cuivre et d'argent en bactéricides, sauf que l'action antibactérienne reste assez lente. Qui plus est, ces poignées ne sont pas dégraissantes, donc ne répondent pas moi à l'idée que j'avais de faire une poignée propre. Donc j'ai créé la Scone Smart Handle, j'ai voulu faire une poignée dégraissante, désinfectante sous quelques minutes et avec un design épuré pour équiper des endroits futrés. Le potentiel de marché en France, quand on regarde le cumul des poignées dans les hôtels, milieux médicaux, secteur tertiaire, milieu du grand âge et petite enfance, on arrive à 850 000 poignées. Ce qu'on compte faire, c'est déployer les premières ventes. Depuis notre passage sur BFM TV, il n'y a pas longtemps, on a eu énormément d'appels entrants, qui avoisinent un cumul de 800 paires qui sont là en intention d'achat. Donc là, il y a vraiment eu un effet, un buzz médiatique avec BFM et d'autres médias, ce qui est appréciable pour nous. Grâce à ces buzz, on a une projection de vente qui est assez appréciable au second sommet 2020 et surtout en 2021, ce qui fait qu'on aura certainement une CAF positive en 2021. Par la suite, à partir de 2022, j'ai d'autres pays dans le viseur, l'Union Européenne, le Japon, pays du Golfe. Ça, j'ai quelque chose qui m'attire assez fortement. Donc voilà, pour l'instant, je suis prêt à lancer les poignées. Je compte faire une première production en avril-mai. Moi, j'ai besoin d'investisseurs pour aller plus vite et plus loin et faire de ma poignée de scone un petit Dyson à la française, enfin un grand Dyson à la française sur les poignées auto-nettoyantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501